Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Laute Etou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu voir sur le titre, du Call of Duty Black Ops 3. Ça faisait longtemps et je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient redemandé du Call of Duty Black Ops 3. Alors sachez que normalement c'est une triple nucléaire en liaison satellite sur Nuketown. Sur le coup, je ne vous ai pas mis l'autre nuque parce qu'elle est immonde les potes, franchement elle est immonde. Je n'ai vraiment pas voulu vous la montrer parce que c'est vraiment dégueulasse de savoir comme triple. Je vous ai mis juste la double et en plus de ça, ça prenait peut-être un peu trop de temps. Déjà que j'ai coupé au maximum que possible pour que ça colle avec le commentary. Donc voilà, c'est du Call of Duty Black Ops 3, comme vous aimez voir du Call of Duty Black Ops 3. Je sais qu'il y en a eu beaucoup qui redemandaient, oui vas-y Laute Etou, refais du Call of Duty Black Ops 3, etc. Bah vous voilà servi. Sur le coup, c'est une double nucléaire à la Manoar. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire niveau armes, Manoar, etc. On va faire durer la game pendant un certain moment, étant donné que c'était au moment où Wizi, enfin Rage Wizi, à l'époque voulait, non en fait c'était Apex à l'époque, Apex Wizi, voulait faire la nucléaire au gant de boxe. Il avait raté carrément la double, dommage pour lui. Mais sur le coup, voilà, moi j'étais là pour l'aider, etc. Parce qu'il m'avait demandé mon aide, donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, etc. On venait de faire cette deuxième game, et puis voilà, j'ai claqué un plus de 140 kills non létal, etc. A la Manoar, ça va pas mal Rage quitter, malheureusement. Je pense que vers la fin, vous allez vous rendre compte qu'il y en aura 2 ou 3. Je pense que j'aurais pu tâter le plus de 200 kills, franchement, non létal, ça aurait été stylé. Mais bon, c'est déjà pas mal, franchement, vous allez voir qu'au niveau du gameplay, ça va être assez agressif. Que, voilà, je vais être dans les spawns, etc. En train de les défoncer, parce que Wizi décidait tout simplement des endroits qu'il voulait. C'est normal, c'est lui qui faisait la nucléaire au gant de boxe. Donc c'est lui qui choisit les endroits qu'il veut pour débloquer la nucléaire le plus facilement que possible. Étant donné que c'est une arme de corps à corps, et qu'il faut se faciliter la tâche. On va pas se compliquer, dès que c'est une arme de corps à corps, tu choisis tes endroits où tu veux qu'il ait le plus facilement que possible. Donc moi, j'en ai profité pour être dans les spawns à certains endroits. Ça veut dire qu'une fois, ça va être dans mon spawn. Là, en fait, ça va être dans mon spawn où j'ai juste les attentes qui reviennent. Comme ça, je les rebalance vers Wizi. Et puis, ça va être également la même chose de l'autre côté. En fait, c'est limite. Je vais faire du spawn back, mais je vais faire plus de kills que les autres en faisant du spawn back. Parce qu'ils vont tellement entrer dans les spawns que moi, forcément, je vais les défoncer. Mon but, ça va être de les défoncer et de les renvoyer à mon équipe. Tout simplement pour qu'ils puissent faire des nucléaires rapidement. Et puis, qu'ils puissent obtenir son titre. Parce que je crois que c'était également une tentative world first en même temps. Donc voilà, sur le coup, ça a été réussi. Bravo à lui encore. Moi, j'ai réussi à débloquer la petite double nucléaire. En tout cas, j'espère que vous proposer du Call of Duty Black Ops 3 vous fera extrêmement plaisir. Ça a été demandé, énormément demandé par la communauté. Enfin, par ma commu essentiellement. Parce que je suis essentiellement plus connu sur Call of Duty Black Ops 3 que sur du Infinite Warfare ou éventuellement du Code 4. J'avais vu que Code 4, en réalité, ça intéresse une petite partie. Donc voilà, ça va être plutôt assez restreint, on va dire, de vous proposer du Call of Duty Modern Warfare 4. Modern Warfare Remastered. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. Et que voilà, c'est un peu embêtant de vous proposer une vidéo Code 4. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent et qui sont intéressés. C'est un peu normal. Je continue sur du Infinite Warfare parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos sur du Infinite Warfare. Il y a des gens qui aiment le jeu. Peut-être que moi, je ne suis pas fan du jeu. Mais il y a des gens qui aiment bien le jeu, qui aiment ma façon de jouer, etc. Donc pourquoi pas vous continuer à vous proposer du Infinite Warfare avec des nucléaires. Ne vous inquiétez pas, des nucléaires avec toutes les armes en ce moment. Et puis vous savez très bien que je suis un player solo. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui joue solo corps sur Infinite Warfare. Je crois que je dois être un des seuls niveau francophone à vous proposer ce genre de gameplay. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un grand retour sur Call of Duty Black Ops 3. Donc n'hésitez pas à péter la barre de like. Ce serait juste énorme pour un retour sur un retour. D'accord, un retour, bienvenue pour un retour. Non, un retour sur Call of Duty Black Ops 3. Voilà, ça a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si cela vous a plu. Et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Tu connais le chapitre. Enfin bref, ciao tout le monde. C'est parti. Allez, c'est parti. Merci.